J'ai gagné quelques coupes, on va essayer de faire des matchs de coupe et puis d'en gagner le plus possible pour arriver le jour de la finale, le dernier match, rester en national. Voilà, c'est l'unique but de ma venue et est-ce que ça va servir à quelque chose ? Il n'y a que l'avenir qui le dira. Je me rends compte que pour une fois, les problèmes ne viennent pas ni de la direction ni des actionnaires et que ça ne vient que du terrain. C'est une grande première pour moi de découvrir ça parce qu'à présent, tant dans les années 70 que plus récemment comme entraîneur, les problèmes venaient toujours plutôt des bureaux que sur le terrain et là, c'est inversé. Maintenant, c'est au terrain de se mettre au niveau de ce qui se passe au niveau de la direction du club. Le coach Duguay Pérou est venu à beaucoup de matchs et il nous a dit qu'il ne sentait pas cet esprit d'équipe. Donc, retrouver ça au plus vite pour vendredi et puis essayer d'avoir une idée de jeu bien précise. On va bosser, on va bosser, on ne va pas lâcher. Il reste quand même 8 matchs. J'ai tout de suite appelé Jacqui Duguay Pérou parce que je pense qu'il fallait qu'on trouve une solution immédiatement opérationnelle. Quelqu'un qui connaît le club, qui connaît les rouages, qui a l'expérience, qui a une légitimité. Et évidemment que Jacqui a toutes ces qualités-là et c'est pour ça que ça allait très vite. C'est la vie d'un club. Tout simplement, François, personne ne pourra lui prendre le travail qu'il a réalisé. Il a été là après la liquidation. Il a fait monter l'équipe deux fois dans des conditions extrêmement difficiles. Il a fait deux ans trois quarts ici. C'est beaucoup pour un jeune entraîneur. Après, malheureusement, il y a eu une spirale sur six matchs qui a été très difficile à gérer. Il n'a pas pu ou su trouver des solutions avec les joueurs et nous, on devait réagir. Mais évidemment qu'il fallait là prendre une décision. Évidemment que François a fait du bon travail et la vie ne s'arrête pas là. On en aura besoin au club ou un jour ailleurs. Je ne me fais pas de souci pour son avenir.